Vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle? On ne bouge pas pendant le jingle! Hop! Non, j'ai attendu la fin. J'ai bougé. J'ai attendu la fin, Thierry. Bon, c'est un dernier coup. Alors, dernier coup de pédale, c'était quand? Le dernier coup, vraiment, c'était hier. Ah oui? Vous vous entraînez tous les jours? Mais il faisait beau, c'était bien. Ah oui? Vous faites combien de kilomètres par jour? Il y a des jours où je ne fais pas grand... Enfin, une heure de piste, c'est très fatigant, par exemple. Donc, quand je fais une heure de piste, je fais un entraînement soutenu et difficile. Oui, normalement, en une heure, vous faites 45 kilomètres, vous? Oui, non, pas tous les jours. Bah tous les jours, mais en gros, quoi. Il dépend de ce qu'on lui met dans le benko. Il peut faire beaucoup plus. Mais bon, je jouais hier, je me suis baladée deux heures, quoi. Enfin, plus de deux heures. Le méricoré, quand il débarque, il a des ampoules. C'est pas les mêmes conditionnements. Le méricoré. Alors, dernier coup dur. Bah, les contrôles, hein. On est très emmerdés par les contrôles, hein. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre. Votre mari, il y a longtemps, quand même, là. Ouais. Ah, mais, non, mais je parlais... Je ne cherchais pas... Ah, vous ne cherchiez pas... Je ne cherchais pas l'encens, là. Non, non, je pensais un coup de foudre de quelque chose qui m'a plu. Ah oui, d'accord. Je ne pensais pas à un mec, en fait. Vous êtes pur, c'est bien. Dernier coup de gueule. Vous êtes un peu râleuse. Vous avez la réputation, là, moi, je vous trouve charmante. Mais on m'avait dit, elle est un peu râleuse, Jeannie Longueu. Ça va venir. Non, dernier coup de gueule, bah, au téléphone, hein. Ouais. Mais contre qui ? Contre tous ces gens qui vous répondent de façon impersonnelle, qu'ils ne peuvent pas, qu'ils regardent sur l'ordinateur, on entend les tic-tic-tic-tic-tic comme ça, et puis qu'ils sont à 3 000 lieux de vous, quoi. Enfin bon, je sais. Puis rien n'avance, quoi. On a des répondeurs, et puis on attend, et puis on recommence, on raccroche et tout. Mais c'est quel problème qu'on crée ? Quel problème qu'on crée ? Bah, je ne sais pas, des réservations, des... C'est gilet. Oh, dis donc. Non, non, des... Des attentes de colis qui arrivent pas, des choses comme ça, quoi. Dernier coup de fil. Dernier coup de fil. Avec les mains, oui, d'accord. Dernier coup de fil, je me souviens, c'est à mon neveu pour lui dire que j'arrivais à Paris. Ah bon, très bien. Dernier coup de rouge. Dernier coup de rouge, oui, c'est il n'y a pas très longtemps. Ah, c'est pas tous les jours, quand même. Ah oui, dernier coup de rouge, c'était il y a quelques jours. Ah oui, vous ne buvez pas du vin tous les jours ? Non. Dernier coup de bluff. Là, maintenant, sur le pinard. Mais non ! Dernier coup de blues. Dernier coup de blues, hier. Hier. Pourquoi ? Erreinter, allô ! Dernier coup de rein. Oui, hier aussi. La vie sexuelle des grands sportifs est aussi au programme de cette émission. Je précise le coup de rein, quand même. Je précise le coup de rein. Pardon, Janine ? Je précise le coup de rein, quand même. Tu parlais d'un circuit. Sur mon vélo. Ah, c'était le coup de rein, c'était son vélo. Sinon, je n'aurais pas répondu si je pense à l'aimant, bien sûr. Ah bon ? Alors, on fait la question. J'ai fait un sprint. Je sprintais. Ah, même non, j'ai répondu, ça suffit. Bien, alors, avant de passer à mon invité suivant, un petit email de Sylvia de Bologne qui me dit, la semaine dernière, vous avez refusé de faire 10 secondes de silence pour les Suisses. Est-ce que vous seriez prêt à le faire pour les Italiennes ? Oui. Pourquoi tu fais pour les Italiennes ? J'aime beaucoup les Italiennes. Bien.